bonjour chers leaders du monde agricole nous sommes là ce matin pour vous montrer comment qu'est ce qu'il faut faire pour réussir la pépinière de la tomate moi je suis monsieur jassi mohamed ocho le technicien qui va vous montrer comment est ce qu'il faut faire en collaboration avec un monsieur que je vais vous présenter tout à l'heure nous sommes là aujourd'hui pour vous montrer comment réussit la pépinière de la tomate nous allons utiliser dans notre expérience aujourd'hui la tomate cérise nous savons tous que la réussite d'un projet maraîchers passe d'abord ou bien des spéculations données passe par la pépinière si vous avez des plantes vigoureuses que vous avez transplanté après une bonne pépinière vous aurez un bon rendement la plante va bien se comporter elle sera moins attaquée et puis ça va vous permettre de vous concentrer uniquement sur les éléments nutritifs qui vont lui permettre de vous donner un meilleur rendement possible donc vous aurez à faire moins de traitements phytosanitaires aujourd'hui vous n'êtes pas ça sans voir que la pépinière vous avez deux options ou ça vous faites une pépinière sur planche ou ça vous faites une pépinière dans les plaques alvéolées ou bien dans les caissettes aujourd'hui nous avons opté nous avons opté pour la pépinière dans des plaques alvéolées dans une prochaine vidéo sur une autre spéculation nous allons vous montrer comment faire la pépinière d'une culture maraîchers sur planche également là tout de suite je vais vous présenter le monsieur avec lequel nous allons partager cette expérience bonjour chers leaders je vais vous présenter le monsieur avec lequel nous allons vous montrer comment réussit la pépinière de la tomate bonjour monsieur comment vous allez veuillez vous présenter il faut parler un peu je me nomme roubert.dea je suis pépinière de la production d'accord monsieur roubert aujourd'hui nous allons apprendre à nos à notre communauté qui nous suit sur les différents réseaux comment est-ce qu'il faut réussir la pépinière de la tomate quels conseils vous avez à les donner en tant qu'expert ayant une bonne expérience dans le domaine qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa pépinière de la tomate pour réussir la pépinière de la tomate nous savons tous que dans ces moments-ci le monde change et la technologie aussi change en faveur, en notre faveur et lorsque le monde change il faut suivre les initiatives de ces technologies afin de pouvoir réussir la bonne productivité de nos produits donc pour la tomate comme le technicien supérieur vous est déjà soumis il ne faudrait pas qu'on fasse des pépinières sur planche comme on faisait avant maintenant il faudrait aussi lorsqu'on fait une pépinière il faudrait que la pépinière soit en l'ombre comme il vous est déjà soumis avec l'instrument que nous avons accompagné du compost c'est-à-dire le compost permet à la tomate de grandir vite et de pouvoir s'aimer ça à temps donc nous ne pouvons pas faire la tomate sans compost et il y a des tomates, c'est pas n'importe quelle tomate, il y a des tomates sélectionnées où les graines ont été étudiées au laboratoire pour permettre à la plante de bien donner les produits et nous les producteurs avoir un grand rendement donc c'est sur ce matin que nous allons vous présenter comment faire la pépinière de la tomate et comment aussi reçure autre chose d'accord merci beaucoup nous allons présenter les outils et matériaux que nous allons utiliser et passer aux bonnes choses merci oui cher leader du monde agricole nous avons opté pour l'option pépinière en plaque alvéolée ici nous avons la plaque alvéolée 104 roues et nous avons choisi cet emplacement pour la pépinière afin de permettre à la plante aux différentes, à la semence de pouvoir germer pour qu'il n'y ait pas un rayon de soleil direct sur eux donc ici comme vous le voyez nous sommes sous des cimes d'arbres comme vous voyez il s'agit de l'acacia auriculé fromis donc ici nous n'aurons pas à installer une ombrière donc on aura juste à protéger notre pépinière après avoir mis en terre les graines de la tomate nous avons opté pour la tomate cerise pour vous montrer comment réussir la pépinière de votre tomate d'abord nous avons besoin de quelques éléments importants pour réussir cette pépinière nous avons besoin du support vous voyez qui est la plaque alvéolée 104 roues nous allons utiliser le compost comme substrat il s'agit du compost de la jacine d'eau un compost très riche vous pouvez voir la composition vous même les paramètres la concentration en azote, la concentration en fosso, en potassium, le rapport CHUEN et la retention en eau au kilogramme c'est un compost naturel qui a été produit au Bénin par Greenkeeper Africa que nous distribuions chez nous au bureau oui chère communauté je vous avais parlé de la tomate cerise dans notre expérience de ce matin vous voyez il s'agit de la semence de la tomate cerise produite par la marque technicienne que nous distribuions chez nous maintenant vous pouvez voir ce qui a été dit ici c'est une culture en zone tropicale que vous pouvez faire sur toute l'année donc vous avez besoin de tutorage le fruit c'est entre 15 et 20 grammes la pépinière dure entre 30 et 40 jours donc la pépinière fait un mois vous avez besoin de tutorer votre plante la pépinière fait pratiquement un mois un mois à un mois dix jours si vous devez semer, vous allez semer un gramme par mètre carré en ligne espacée de 20 cm maintenant concernant la plantation pour le repiquage, vous allez vous assurer que les plantes ont au moins 6 feuilles pour que vous puissiez les repiquer maintenant la récolte intervient 60 à 70 jours après la plantation ici vous pouvez voir donc si vous prenez une semence, il y a certaines choses que vous devez voir sur l'emballage je vous ai montré le nom de la semence nous avons consulté les informations techniques sur l'emballage de la semence et là nous allons voir le poids vous avez vu, il y a le grammage ici, vous avez vu 2 grammes donc ça c'est 2 grammes nous avons un sachet de 2 grammes en main et puis là où ils ont mis l'eau et numéro vous voyez 9.2024 donc vous devez aussi regarder si vos semences, votre semence est toujours viable si la période de validité n'est pas encore passée ici, notre semence est encore viable c'est pas encore inspiré donc c'est une très bonne semence nous pouvons faire notre pépinière à tout de suite oui, chers leaders, nous avons commencé le remplissage de la plaque alvéolée par le compost le compost Gemimè qui est un compost très riche comme vous avez pu le voir au niveau des paramètres et que nous avons eu à tester nous-mêmes donc vous voyez nous sommes en train de remplir la plaque alvéolée qui est en train de remplir la plaque alvéolée ... Bon, chers leaders, avant de pouvoir semer les graines, on doit arroser un peu, on doit humidifier le substrat. Donc, M. Robert, veuillez humidifier le substrat. Donc, vous voyez, le substrat a été humidifié. Nous allons attendre que le substrat puisse être bien imbibé d'eau. Que nous n'ayons plus l'eau à la surface avant de pouvoir semer les graines. Vous voyez, quand on déchirie l'emballage, c'est ce que nous avons. Vous voyez, vous avez l'emballage et vous avez les semences dans un autre sachet. Comme vous pouvez voir, la marque qu'il a produite a mis son logo et ses informations. Sachet étanche pour la conservation optimale de la qualité germinative des semences. Donc, c'est un emballage spécial pour garder le taux de germination intact. C'est un emballage spécial pour le taux de germinative des semences, c'est un emballage spécial pour le taux de germinative des semences. Nous allons mettre deux graines par alvéole. Nous allons opter pour deux graines par alvéole. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut casser les mottes. Il faut s'assurer de bien casser les mottes de terre. C'est juste pour cacher un peu les semences. Donc vous reproduisez cette opération sur toutes les alvéoles. Donc après ça nous allons procéder à l'installation de la protection. Oui, chez leader, vous voyez, là où nous avons installé notre pépinière, c'est le système que nous avons trouvé pour protéger les semences contre les petits ravageurs qui les dérangent en pépinière. Donc vous voyez, c'est ça. Vous voyez qu'il y a de l'espace entre le filet et la plaque de telle manière que les semences puissent gêner sans souci. Et quand on va commencer par noter la germination au fur et à mesure, nous allons augmenter ou bien déplacer le filet. Nous voici à la fin de notre expérience. Nous espérons qu'elle vous servira. Et que même si vous n'êtes pas du domaine agricole, vous tombez sur cette vidéo, vous allez pouvoir réussir votre pépinière de tomate. Nous allons commencer et nous allons vous montrer au fur et à mesure l'état de l'évolution de cette pépinière. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un autre partage de connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada